et yo tout le monde c'est tiob je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous incarnons la Galatie alors si vous êtes bien resté jusqu'à la toute fin de l'épisode dernier il y a un petit souci avec avec la Bactrie disons que la Bactrie n'a pas aimé n'a pas aimé que les cellucides réapparaissent et leur ont déclaré la guerre sauf que moi je suis allié aux cellucides donc j'ai dû les rejoindre ce qui fait de moi un peu quelqu'un de Persona Non Grada en ce moment là donc comment dire je vais devoir défendre 4 voir s'ils vont pas passer Actaou directement par il est leur troupe là et ça va être très compliqué c'est compliqué parce qu'en plus j'ai le l'ordre public qui en berne un peu partout là j'ai des frontières communes qui sont pas défendues mais si je les défends je m'expose à des risques pardon si je les défends je m'expose à des représailles de la part possiblement de pergamot bitigny etc donc pardon oh bah dis donc ça va pas être facile je vais en profiter pour aller piquer que quelques villes du pont excusez moi je suis en plein une des fois c'est compliqué hop faire un peu d'esclaves dommage on peut pas les vendre des escales j'en aurais bien vendu à d'autres royaumes hop palmire une chose de faite et qu'elle est bonne on va piller on va se rendre à Tiros faire la même chose à Tiros un petit pillage en règle ça va me permettre d'avoir un peu d'argent un peu d'or moins 18 par tour ah ouais mais en plus ça va même pas salé en s'améliorant avec le marché aux esclaves bon vivement la technologie j'ai de la technologie en cours va falloir que je l'attende et là je suis recruté des hommes libres parce que mais t'avis que il me propose de la paix je vais accepter je vais accepter je vais changer de cible là c'est trop risqué là ouais auto caspia alors bas débat rébellion imminente bon déjà on est à moins 10 on n'est plus à moins 18 comme c'était le cas il y a peu j'ai pas la portée dommage là je vais je vais m'avancer je vais aller prendre la média magna et je vais aller piquer d'ailleurs la majorité des troupes des territoires de la bacterie je pense voyons voir bingo je les ai vu venir enfin je les ai pas vu venir parce que ils ont fait du chemin ils étaient là ils ont fait mais je savais qu'ils allaient qu'ils allaient finir par arriver à un moment ou à un autre donc je vais enrôler du mercenaire je vais pas les améliorer parce que ça coûte cher là mon but ça va être de tenir le front sur 4 et et d'avancer au niveau de la média magna parce que là je suis en conflit avec une seule nation ça je veux pas le bouger on va les faire revenir tranquillement vers touche pas je pense ouais et ça serait bien si je pouvais commencer à améliorer quelques troupes ça coûte cher 4500 c'est 675 par troupe c'est l'amélioration elle est vraiment pas ouf ils ont pas le même niveau je sais même pas ce que ça a augmenté à peine l'attaque en mêlée l'armure pas terrible franchement un peu déçu après que ça m'a coûté la vache ah la vache eux je vais les envoyer en plein dans les terres là bas genre ici il y a Rome là qui est en train de défoncer défoncer de l'abatter l'embuscade a fonctionné voilà c'était un peu à prévoir j'en fais encore quelques esclaves il a pas avancé c'est-à-dire qu'il a il a pas pris ça va la rébellion elle s'est faite au bon endroit à soloka c'est plutôt oh putain 1800 c'est plutôt à mon endroit soloka j'ai de la défense voyons on va faire un peu tout ce qu'on peut pour de l'or du public j'ai plus de thunes alors qu'est-ce qu'ils ont fait ici ils sont remontés encore plus ou ils ont ils ont simplement fait demi-toi ça me va le temps que mes troupes arrivent mes troupes arrivent oui le temps que mes troupes arrivent là allez on s'en débarrasse et on rase le pachoir et on rase toute cette petite bourgade là moi je pense que dans tous les cas il est cellucide il meurt de faim il est cellucide allez arrêté de mourir de faim les gars qu'est-ce qu'il a fait pour crever de faim bah ouais non mais il fait de la bouffe quoi je sais pas ram ce fg impact de non-agression mais quand même temps il tiendra ça c'est une autre histoire on a eu un de bouffe il est donc positif au moins lui il doit faire tout le tour là ça doit lui prendre 20 ans bon la bactérie il n'a pas attaqué de toute façon là je vais devoir bloquer deux chemins celui qui est là celui qui est là avec bataille il n'y a pas de défense on avance bien pour l'instant pour l'instant c'est une petite région on s'en fout on va faire de la bouffe ici pas grand chose d'important ou d'intéressant l'ordre public est toujours en l'investition non on en parle même pas ok grâce à la garnison là j'ai pu j'ai pu gagner normalement je pourrais encore gagner grâce à la garnison de Panticap là-bas est-ce que est-ce qu'ils sont réapparus non très bien là on avance ok rébellion imminente oups non mais vous ne rebellez pas les gars je vais les déplacer oh oui 99 ah ouais oh non dommage un près quoi là ça pille j'aime pas on va aller les les réattaquer voilà on n'en parle plus un permis de faire remonter quand même l'ordre public c'est pas mal c'est déjà ça pris l'ordre public il est bien là seule province où l'ordre public est bien 40 la vache là on va avancer Aragas ça va être une doublement bonne prise il me fallait déjà que je prenne la province entière le fait que je lui retire du fer donc il n'y a plus à avoir de troupes améliorées lui il n'y a pas tard d'arriver le tour prochain je vais pouvoir le dissoudre celle là qui me pompe pas mal de fric mine de rien de tous les mercenaires c'est pas donné ouais il faudra faire attention peut-être elle est sûre avec batane ouais il va peut-être vouloir aller sur avec batane je vais la défendre là j'aurai une rébellion hélas c'est pas très grave ah merde une révolte d'esclaves c'est déjà plus grave là je peux défendre contre des rebelles mais contre une troupe d'esclaves pas vraiment c'est qui ça ? ah c'est bon là les esclaves ? non ah bah si des esclaves ça c'est non ce sont des rebelles c'est pas des esclaves ça je m'en fous aller où la révolte d'esclaves ah Mazia ah oh bah et j'ai eu du bol j'ai quand même eu du bol parce que j'ai eu mes troupes pile là où il fallait et aléatoirement encore en plus allez on va faire un peu de pognon on réprime la révolte d'esclaves ça nous aura fait un peu de thunes ordre public ordre public ça coûte cher mais ça vaudra le coup là je peux dissoudre donc on passe de 10.044 à 12.948 plus 2.904 de thunes c'est vraiment pas mal ça me coûtait cher qui s'y fait là lui d'accord les 4 en pile ils sont combien ils sont beaucoup je vais pas pouvoir les faire tomber comme ça j'aimerais bien je vais tester je vais juste voir ils me demandent beaucoup de pertes les pertes sont trop grosses intéressant je vais les couper en deux je vais aller là bas bon à tour prochain c'est vrai que je me suis occupé des esclaves ou de je sais pas quoi on va prendre notre temps on a l'ordre public qui est bon elle a commencé à remonter un petit peu je suppose que c'est grâce à une des technos même pas dignitaires oui je crois que j'ai des dignitaires ou alors pas de suite on reviendra à les dignitaires mais pas de suite ok personne n'aura carte c'est bien ah la 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 c'est pas bon ça non j'entends conflit avec sparte dommage pas quartier oh merde j'ai pas vu j'ai pas fait gaffe autant pour moi j'ai besoin d'or alors là par contre je tiens peut-être un bon truc c'est que je les force à partir de leur mur j'ai une bonne résolution pour 28% de pertes ah j'aime bien là 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 je me barre ah j'ai fait une bonne bataille il va continuer à avancer ici ça donne quoi ici ça donne il y a personne pour défendre je vais voir si je peux aller piller là on s'est reconstitué là il va peut-être vouloir venir on va faire une embuscade ici on va voir si on peut réussir à choper quelqu'un là c'est bon ça me rappelle peut-être regarder quand même si les jeunes non ils ont pas l'âge ok ça m'arrange ici pas d'embuscade ok ici ça être compliqué ça va être compliqué pour le royaume de tilis c'est pas que je veux pas t'aider mais de toute façon il faut absolument que j'aille t'aider en vrai j'ai pas le choix que d'aller l'aider parce que si s'ils prennent le passage là je suis dans la merde je vais pas avoir ce part sur le dos quoi coucou on vous attendez il y a une requête à lire en plus ça me fait gagner 500 de thunes hop on va retourner là pour se régénérer voilà là bas il se passe quelque chose ah ouais faut que je passe par là on va changer de trajet on va aller les occuper un peu là bas on va les piller traiter de paix en vrai il voit que c'est la merde on voit que t'allier oh non ils ont précieux ah les enfoirés par contre là je suis pas d'accord je suis clairement pas d'accord je vais leur voler de la bouffe pour qu'ils deviennent plus faibles parce que je veux pas qu'ils ramassent les miettes là je fais tout et des ramasses miettes là j'aime pas ah c'est rome ici donc je vais faire ça je vais faire ça non non mais c'est hors de question qu'il y a des ramasses miettes comme ça faut pas déconner non plus aller fabriquant de chars on lui rend visite j'ai non pas de jeune aller ordre public ordre public ordre public ordre public voilà qu'est-ce que ça passe trop de pertes il a récupéré bien avant moi beaucoup plus rapidement que moi le salaud alors oui mon bail s'est fait il s'est fait il s'est fait prendre honteya ça on l'avait on l'avait vu par contre ah mais merde je vais saper ça aussi là c'est que j'ai oublié merde j'ai oublié de jouer là non ils se sont fait bouffer jilis oh mais il n'y a personne c'est ballot allez un petit pillage avec son amul ensuite juste non il n'y en a pas l'ordre public est remonté je vais pouvoir continuer à faire quelques petites constructions on va faire ça avant c'est pas mal comme idée on va récupérer notre dû ici il y a même des troupes qui se cachaient un peu derrière je vais raser ici je vais pas m'embêter bien ici je vais faire un point de recrutement ouais je vais en faire un point de recrutement ça fait longtemps qu'on n'a pas fait oh il n'y a plus personne avec ton pilais quel dommage on va raser juste raser j'ai rien fait d'autre pour 5000 de thunes en même temps et maison de l'artisan impec j'ai oublié d'en jouer un j'ai oublié de jouer lui voilà on libère et euh non ah si j'aurais pu il n'est plus hangar qu'on utilise ça c'était à prévoir on a des alliés comme un pergamonte et ponte pergamonte pergamonte pergam les a rejoint eux bon ça va être très compliqué les gars là c'est là où il va falloir être très très bon ça m'ose à tard ça marche pas en plus là-dessus si je perds ça ça va être la merde j'ai pas de cavalerie bon bon ça va être compliqué heureusement j'ai quelques finances mais non ça va être vraiment tendu je crois pas qu'il est de cavalerie alors je l'ai pas vu si il y en a deux trois mais ça reste du tir ailleurs ok hop hop je vais me mettre là pardon pardon merde il envoie sa cavalerie sur le nord à part ses tir ailleurs il envoie toute la cavalerie au nord il se rapproche bien il y a peut-être à portée de pilum ils font des squats mes hommes c'est génial en vrai ils subissent des pertes ici ils sont pas encore arrivés hop stop merde gaspiller des munitions ils ont la portée là-bas les fondeurs il y a quoi qui arrive les lanciers bon une fois les lanciers au corps à corps ça ira mieux mais là il faut aller les chercher par contre alors je sais pas s'ils vont venir avec avec le général les fondeurs derrière j'ai cherché le corps à corps parce qu'ils me retiennent trop de troupes en fait qu'est-ce qu'ils vont faire avec eux ils arrivent j'ai l'impression qu'ils arrivent ils arrivent les fave ont monté les gars et balancer toutes vos munitions sur le général ok là il y a contact là là-bas on attaque ceux qui sont là ça me va pourquoi ils attaquent la main balancez vos pilums là ouais voilà une fois le général tombé en plus ça va leur faire oh bah il a dû tomber le général pour qu'il fuit comme ça je peux pas aller chercher je vais ramener du monde corps à corps et j'irai chercher les fondeurs les unités à distance un peu plus tard attendez 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 si 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 regardez un petit gauche droite là ça a l'air de marcher très bien ça très bien allez allez on avance on attaque par l'arrière hop vous venez là c'est bien ouais ils ont fui là-bas c'est cool c'est cool je vais pouvoir les ramener là ça va fuir tranquillou bilou ils sont fatigués je vais retirer le mode garde c'est d'aller chercher quand même là les quelques survivants on poursuit on terminera la bataille comme ça ils sont pas assez rapide ils en rattrapent tant petit à petit bon il reste que ça en trop ou il y en a encore qui sont cachés ils veulent plus courir il faut fatiguer même pas c'est juste qu'ils ont la flamme de courir mais ouais ils ont la flamme de courir ah c'est c'est vraiment ça ils veulent pas courir n'importe quoi ah merde les fondeurs ils tiennent j'ai rarement vu les fondeurs tenir aussi bien j'ai pas un peu regard comme ça ouais si s'ils avaient été actifs un minimum au moins bon ils vont se prendre un peu de feu mais là ils ont des boucliers au moins lui va se prendre un méchant tir latéral pendant un temps mais pas plus que ça parce qu'il y a du renfort derrière voilà ils ont pas peur on va rester aussi proche j'ai perdu plus de troupes que ce que je pensais on va galérer là pour les fondeurs voilà bon c'est une victoire mais ça ne nous sort pas du pétrin même si la victoire est belle on était bien moins nombreux bien bien moins nombreux là t'es mère de l'échec ouais bah mais en attendant l'échec n'est pas très loin on va tuer les captifs ils m'ont saoulé ici on a encore moins nombreux là je suis encore moins nombreux ils ont non mais non ici elle est perdue mais franchement là c'est bon j'espère qu'il y aura des répercussions pour eux quoi parce que moi dès que je suis un tout petit peu dès que j'ai fait un empat de côté tu vois j'ai toutes mes connaissances qui me sautent sur la gueule j'espère que ça va être pareil pour eux non ça ne sera pas pareil spoil non par contre il a été sacrément con lui c'est de laisser sa capitale là alors que j'étais à côté voilà donc déjà ici je rase sa capitale je suis pas en guerre contre Pergamon il a pas rejoint Pergamon j'étais persuadé que si il y a que la bitignie ça attendez je verrai ça après parce que là j'ai eu un truc je suis pas sûr d'avoir bien compris ce qui se passe donc ok c'est un territoire Pergamon qui se fait par la bitignie ah ouais d'accord non bah effectivement j'avais pas compris bon on va relever une troupe de quelques mercenaires je prends tout ce qui est local comme ça au moins lui il prendra pas c'est vraiment que pour ça j'ai la portée non j'ai la portée oui mais non bon il a fui ça me va on peut aller repiller un coup moins mais c'est toujours bien ici il y a personne ici repiller un coup Bukhara on est à côté de toute façon on peut pas bouger et si je prenais un mule je vais le prendre ça me donnera toute la vision là vraiment intéressant ok on va faire ça et on va faire ça oh j'ai de l'ordre public bon souci étant que eux ils peuvent aller là 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 est-ce qu'ils vont aller attraper Zos c'est une possibilité j'ai recruté pareil quelques mercenaires dans le coin mes troupes où sont-elles j'en ai une là une là c'est vrai que j'ai laissé je vais voir si je peux faire la paix avec Sparte après tu me diras il y a Pergamon et Knosos dessus donc Rome de Tidis accord commercial les pergamons m'ont suivi c'est un truc de fou je pensais pas qu'ils me suivraient franchement pour m'avoir suivi je leur donne j'aurais j'aurais pas parié un Yota alors même pas un demi-tierre de Yota merde j'ai pas appuyé sur le bon bouton j'ai bloqué bloqué il y a un grain de sable la vitigny comment on se retrouve victoire coûteuse parce que j'ai la flemme de la jouer en mode duel totalement la flemme voyons 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 est-ce que là j'ai la portée j'ai pas du tout la portée ils ont fui résolution auto mode agressive bien évidemment voilà les deux troupes en moins là dessus je j'occupe en espérant qu'ils n'ont pas bousillé trop ça va c'est pas ouf mais ça va en marche forcée j'ai pas la portée ah putain ils ont pris ça la sparte là t'as une troupe sparte là qui on sait ce qu'elle veut faire clairement il n'y a rien il n'y a rien à cacher on sait ce qu'ils veulent faire Mazaka 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 j'ai rien je vais devoir défendre Mazaka il y a quelques mercenaires je pense pas qu'ils puissent faire tomber ça Mazaka et s'ils pourront et s'ils veulent vraiment faire quelque chose c'est qu'on va je vais tout filer à lui non je peux pas bon tout sauf une ok qu'est ce que je peux faire ici je suis en marche forcée on marche moins bien bon tu y vas ou tu te touches la nouille et tu peux faire les deux sinon tu y vas et tu te touches la nouille mais bon un pied merve il paraît que c'est plein de merve hey voyons voir ordre public là il est bien j'ai toujours pas ce qu'il faut on est bien remonté en ordre public ça fait plaisir oui ah ouais j'ai plus de thunes oui d'accord ah l'espion c'est dangereux ça je vais pas sortir de la ville on augmente la reconstitution je pourrais même aller prendre Bukhara et Maracanda j'ai bien fait de recruter des troupes hein pour Mazaka qui l'eut cru il vient de m'embêter qui l'eut cru ah bon toujours garder des thunes de côté ça peut être une astuce ou pas garder toujours des thunes de côté les gars pour des mercenaires je vais devoir lever une flotte toute première flotte les gars ça coûte une blinde c'est pas rapide hein oh la vache ça coûte une blinde et c'est lent il va suivre nous le temps de piller dans les champs moracanda ça y est il va peut-être revenir avec la ton pile DJ je me suis fait piller beaucoup de fois la ville là il va peut-être falloir la défendre un joueur non même pas non même pas il n'y a plus rien à piller par contre c'est moins sympa je vais faire un embuscade on va voir ce que ça donne et au pire je vais est-ce que je libère je vais tomber dans mon piège oui charpentier de marine ça va être intéressant je vais tomber dans mon piège bon normalement il y a du monde là oui il y a beaucoup de monde on va rester en mode défense je mets cette carte en mode piège corpillé c'est un boucara ils sont pillés en boucle c'est génial d'ailleurs acta où je vais les ramener à sa mort à moule ça va pouvoir me permettre de me défendre hop oh il a de la troupe oh la vache oh le pillage I-1000 ah ouais ça c'est du pillage les mecs c'est quoi pour la peine je la rase ah il y avait de la troupe en défense là j'irais prendre boucara aussi en passage un peu plus tard mais là bon la vache bon 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 direction Samosata tuer ensuite à Antioche ici il y a quoi ah c'est Rod qui a pris c'est Rod qui a pris Tarsus et Capricide et oh bah bien joué en vrai il se met pas trop un il lui manque Salamis un Rod pour faire sa province ici j'en profite parce que je peux en recruter un de plus non je peux même pas recruter un de plus je t'ai persuadé ah oui au pire j'engage des mercenaires c'est quoi voilà un peu d'ordre public oh je sais même de quoi faire des fermes super super bon ah il y arrivait lui oui il y arrivait j'avais pas une troupe qui était censée y arriver avant ça fait chier ça j'étais persuadé que j'avais bah eux mais eux non après au pire je vais reprendre mes territoires c'est pas très très grave donc je disais je disais je disais je disais ça ça tombera pas comme ça on va aller à Bukhara à moins que voilà on va se tenter un petit qu'est-ce résolution automatique hop tac tac très bien je rase et là on l'a fait à l'envers c'est à dire j'ai pris la ville donc je peux la traverser sans que ça me prenne de de déplacement et je vais prendre à moule et alors là les gars j'ai tout j'ai tout bénéf j'ai tout gagné là j'ai à peine perdu on va dire des constructions mais c'est pas très très grave là c'est tout bénéf là ce que je viens de faire le mouvement est impeccable j'espère que vous avez apprécié il y a une petite partie d'échec ou pas simplifié je peux pas recouter là j'ai plus de chune timon je peux pas recouter en tioche en tioche je vais vous filer un coup de main profiter c'est rare que je fuit le découdement comme ça j'aime pas trop d'ailleurs général je suis pas fada ça ouais oh oui là ça donne quoi oh mais ils sont moins nombreux ici salut salut j'ai vu que vous étiez un peu moins donc je vous ai rendu visiter ce général du zèle en plus des revenus de pillage en plus grosso modo moi je le vois comme ça zèle revenu de pillage on va pas chercher plus loin à comprendre là ça va là ça va laisser le side ils ont compris qu'il fallait qu'ils mangent qu'ils fassent de la bouffe ou ouais c'est bon l'hôtel de poséidon ça leur ramène de la bouffe pas beaucoup mais suffisamment par rapport à ce qu'ils ont c'est très bien là on leur file un coup de main on a quelques esclaves ça va faire du bien et la bithynie je sais pas si elle est encore beaucoup debout elle est debout elle a des troupes encore ici dans le coin bon elle garde mes troupes un tour au cas où ça devrait pas poser de soucis hop là on s'avance au cas où on recrute même ça oula oula il y a de la construction à faire oui d'accord ici là on va pouvoir repartir à Merv se venger de la prise de K de Hamul je veux dire on va voir au niveau de Niza oh qu'est-ce qu'il fait tout seul qu'est-ce qu'il fait tout seul il y a son charax je vais libérer à charax stratégiquement pourquoi j'ai fait choix si je prenais cette ville j'aurais dû me défendre et contre les guerrillas au sud enfin sud-ouest et contre la batterie à l'est or je peux pas défendre deux villes avec une seule armée comme ça tiens je sais où est-ce qu'ils sont passés je vais devoir défendre aussi ici alors ça m'arrange pas parce que forcément là il est en plein dans le en plein dans mes terres faut que je les défende etc putain j'ai pas de troupes ah ouais mais ça me permet de conquérir quoi je veux dire il perd beaucoup à faire ça en rasant là je me mets bien je peux raser deux villes en un tour avec mes troupes et il peut être content que je les libère pas putain la portée de déplacement par contre génialement abrutissant et là il va avoir une rébellion en plus ok il y a un débarquement prévu à Nicomedia là il n'y a pas pour en prendre la ville comme ça va tout de même falloir se méfier allez on va se laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui voilà on va juste terminer le tour voir s'il y a un truc d'intéressant ou pas non non ça m'intéresse pas ah bah comme prévu on va essayer de défendre ça mais ça va être tendu j'ai un peu de cavalerie en vrai ah il y a un moyen que ça passe il y a un moyen que ça passe allez moi je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode un grand merci à tous d'avoir suivi c'était Thiobe ciao ciao